Alors on est ravis aujourd'hui de pouvoir vous annoncer la préouverture du domaine skiable de PLVU Valouise. Avec les quantités de neige qui sont tombées dernièrement et celles qui sont annoncées, on va pouvoir ouvrir 100% du domaine le week-end du 14 et du 15 décembre 2019. Donc ça veut dire qu'on ouvre une semaine avant l'ouverture officielle qui était au 21 décembre. Donc on est hyper content et ravi de pouvoir vous proposer ça. Par contre, évidemment, faire une préouverture, ça implique énormément de travail. Donc toutes les équipes sont à pied d'oeuvre en ce moment pour préparer le domaine skiable. Donc pour préparer un domaine skiable, ça commence bien en amont des chutes de neige et de l'ouverture. D'abord, ça commence par la fabrication de la neige de culture. Donc dès que les températures sont acceptables pour produire la neige de culture, on fait tourner nos machines pour assurer un manteau neigeux stable tout l'hiver. Donc on va produire un maximum de neige de culture en avant-saison. Et dès que la neige est produite et que l'état sont suffisamment gros, on va commencer à les étaler avec la dameuse. Donc c'est un travail qu'on appelle le travail de bullage. Là, c'est des dameurs assez spécialisés qui sont capables de prendre l'état de neige de culture et de les étaler sur les pistes pour lisser les pistes et déplacer la neige. Sur une épaisseur d'environ 40 cm, ils vont mettre de la neige sur toutes les pistes. Donc ça va se compléter avec la neige naturelle qui est tombée en abondance ces derniers jours. Ensuite, une fois que les pistes sont préparées, au niveau du dameage, on va passer sur la sécurisation de ces pistes. Donc on va mettre en place des filets fixes à certains endroits pour assurer la sécurité des skieurs. Ensuite, on va installer avec l'équipe des pisteurs tout le matériel de sécurité, qui est des matelas, des filets. Ensuite, on va aussi baliser les pistes. Donc on va mettre toutes les balises de pistes pour vous repérer sur les pistes. Puis tous les jalons aussi pour délimiter les pistes et bien délimiter nos zones de domaine skiable. Pendant ce temps-là, les remontées mécaniques sont à pied d'œuvre aussi. Et l'entretien des remontées mécaniques se termine pour proposer des appareils fiables, sécurisés et qui fonctionneront tout l'hiver. Donc voilà, l'équipe est en train de terminer la maintenance des appareils de remontées mécaniques pendant que les pisteurs, eux, sont à pied d'œuvre pour mettre en place tout le domaine skiable, le jalonnage, le balisage, les piquets d'informations, etc., les panneaux, tout ce que vous allez retrouver sur le domaine skiable. Mais c'est un gros travail qui nécessite la mobilisation de toute l'équipe et qui est en train d'être réalisé toute cette semaine pour que samedi 14 au matin, on puisse ouvrir dans les meilleures conditions. Alors sur Pêle-Vouvalu, c'est une petite station, on a une équipe de 30 personnes, mais il faut savoir que là, la mise en place, ça va être pendant une semaine un gros travail de toute l'équipe qui est déjà présente. D'habitude, on met plutôt 10 jours à le mettre en place. Là, on va mettre 5 jours pour préparer tout le domaine. Donc on va vraiment se donner à fond pour être prêt au 14 décembre.